Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un format que je ne pensais pas faire, que je ne suis toujours pas sûre de faire, donc si cette vidéo est publiée, c'est que je l'ai fait. Mais en fait on est... donc j'habite à Nancy et la rentrée littéraire à Nancy, elle se passe le 10, 11 et 12 septembre avec le livre Sur la Place. Donc là c'est l'édition 2021 et j'y vais, comme tous les ans, je vais y aller. Et j'ai regardé un peu les auteurs qu'il y avait, je me suis un peu renseignée, même si j'aime bien y aller un peu à l'aveugle, les farfouiller, voir les auteurs, ce que je préfère j'avoue. Même si j'adore les romans, c'est les BD là-bas, se faire dédicacer une BD c'est tellement beau. J'en ai plein, enfin j'en ai plusieurs qui sont dédicacées, mais c'est juste magnifique, genre les dessins qu'ils font. Alors, Super World, je sais pas si vous le connaissez, franchement, ça me fait découvrir aussi des trucs, parce qu'il y a plein d'auteurs que je ne connais pas, donc voilà les auteurs. Et ils font des super beaux dessins. Là, voilà, ils font des dessins super sympas, je sais pas si vous voyez bien. Donc elle, mais c'est marqué pour Juliette. Donc c'est vraiment super bien dessiné, enfin j'adore. Donc souvent, d'ailleurs c'est mon frère, il est le 12 septembre, donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que je lui ramène une BD. Ils n'aiment pas lire, mais je lui ramène une BD dédicacée, parce que je trouve ça génial. Mais bref. Et donc cette année, il y a deux auteurs que j'ai vus, que j'ai envie d'aller découvrir. C'est Bernard Werber, je pense que vous connaissez, Les Fourmis, tout ça. Alors j'ai toujours pas lu son livre, mais je sais qu'il y a eu des très bonnes critiques dessus. Donc je me dis, ça va me motiver à le lire, si je rencontre l'auteur, que je parle un peu avec lui, et qu'en plus, il me fait une petite dédicace. Pareil pour Tatiana Dronay. Alors j'ai lu un de ses livres qui s'appelait Le Coeur d'une Autre. En fait c'est un homme totalement macho qui va se faire implanter d'un coeur, parce qu'il a besoin d'un nouveau coeur. Et en fait il va se retrouver avec un coeur de femme. Et elle explique dans son livre en fait comment il va évoluer avec ce coeur de femme. Et en fait il va se rendre compte qu'il a plus les mêmes idées qu'avant, et il a un peu des émotions différentes. Enfin bref, c'était assez intéressant comme livre. Le sujet m'a pas passionné, mais j'ai trouvé son écriture géniale. Et en fait j'ai surtout très envie de lire, mais je me retiens depuis plusieurs années de le lire, parce que j'ai toujours les détails du film, parce que malheureusement j'ai vu le film avant, de Elle s'appelait Sarah. Je pense que vous en avez aussi entendu parler. Et en fait j'ai vu le film il y a très longtemps, mais je me rappelle encore de pas mal de trucs, puisque c'était quand même très très poignant. Donc ça m'embête de lire le livre maintenant. Donc ça va aussi me motiver à lire ce livre là. Donc voilà, je vais voir les deux auteurs là. J'ai vu qu'il y avait Marc Duguin, j'ai un livre de lui que j'ai toujours pas lu non plus, que le collègue de mon père m'a passé il y a pas longtemps, qui me tente aussi, puisque je l'ai pris. Mais le problème c'est qu'il est là que samedi. Et je ne sais pas si je retournerai demain, puisque là on est vendredi, et moi j'y vais cet après-midi. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller à ce genre d'événement comme ça, c'est vraiment super sympa. En plus sur la place il y a des acteurs, il y a plein de choses qui se passent, il y a des conférences, il y a plein de trucs, vraiment c'est hyper, hyper founi, il y a plein d'auteurs, il y a plein 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 de personnalités qui viennent. Ce qui m'a étonnée en regardant ce petit programme, c'est qu'on a toujours Amélie Nothomb, et cette année, alors qu'elle a écrit en plus un livre sur son père il me semble, elle n'est pas là. Donc je suis un peu déçue, parce que la dernière fois j'avais oublié de me faire dédicacer Antecrista, ou alors je ne sais plus si j'avais oublié ou s'il y avait beaucoup trop de monde, parce que bien sûr son stand est toujours surchargé, mais je sais que je ne l'ai jamais fait. Donc pourquoi pas y aller. Donc voilà, je vais me déplacer cet après-midi avec ma soeur, et je vous en dirai des nouvelles, soit je reprendrai cette vidéo après être allée au livre sur la place, soit je prendrai ma caméra, je fais genre que je suis pro, mon téléphone, qu'on se le dise, avec moi. Alors pour ceux qui connaissent Nancy, on est à la place Carrière, donc là il y a les jardins, qu'ils ont créés pour l'occasion, il y avait également des ateliers, enfin des stands un peu dehors, de radio, tout ça, là on est entré dans la tente, donc là c'est vraiment les livres dédiés aux livres, donc il y a des stands de BD, il y a des stands de romans, il y a également toute une partie jeunesse là que vous voyez, bon on voit plus le seul que la partie jeunesse, mais voilà, il y a de tous les genres, il y a vraiment des auteurs de partout, c'est super simple. Retour du livre sur la place, alors je vous ai filmé que 2-3 trucs, mais je ne sais même pas si je vais les mettre dans la vidéo, parce que je trouve que c'est pas folichon, il y avait juste plein de monde, comme d'habitude, même si là j'y suis allée plus tôt, puisque ma soeur finissait à 15h, et moi je n'avais pas cours cet après-midi, donc c'était pas mal, il y avait quand même moins de monde qu'en fin d'après-midi, ou alors le week-end c'est une catastrophe, tu ne vois même pas les stands, donc là franchement on n'a pas fait de queue, ma soeur elle kiffe les mystinguettes, les BD, ah oui j'ai 8 ans d'écart avec ma soeur, donc vous étonnez pas si elle dit pas ça à 20 ans, ou je ne sais quel âge, donc ouais elle adore les mystinguettes, donc à chaque fois on fait ce stand là, parce qu'elle retrouve l'auteur, ou alors la dessinatrice au stand, et elle adore, donc là on lui a acheté le dernier, et puis moi, alors bien sûr comme prévu, je crois que je vous l'avais dit, mais Marie Duguin, j'ai ce livre là, je ne sais pas si vous l'avez dû, je vous le dirai d'ailleurs si vous avez aimé ce livre, parce que ça m'a l'air pas mal une exécution ordinaire, je n'arrive pas à vous montrer, parce qu'il y a ce putain de reflet, et ouais je vous... vous voyez rien là, essayez de m'approcher, là vous voyez un peu, bref, donc ce livre là, je ne l'ai pas lu, mais il m'a l'air sympa, donc ça c'est le pote de mon père, le collègue de mon père, qui me l'a passé, mais je ne l'ai pas fait dédicacé, du coup je ne sais même pas, peut-être qu'il est déjà dédicacé, parce qu'il aime bien en fait, quand on lui offre des livres, qu'on y écrive un petit mot, non, il n'y a pas de dédicace, donc, il faudrait que je me le fasse dédicacé, mais là, je n'ai pas pu, puis en fait, j'ai remarqué un truc, heureusement c'est que pour les BD, mais faites attention, ne venez pas avec une BD que vous avez déjà acheté, pour vous faire dédicacer, ce que je trouve logique pour une BD, parce qu'en soi, si c'est le dessinateur, ça met 10 ans, donc il ne va pas faire ça si vous n'achetez pas une BD, mais par contre, du coup, pour les livres, heureusement ce n'était pas marqué, même si, bon, je me suis dit, ça ne s'est peut-être pas trop de venir avec ses propres livres qu'on a déjà acheté, mais du coup, je suis venue avec Elle s'appelait Sarah, de Tatiana Deronais, puisqu'elle était là, et elle m'a fait une petite dédicace pour Juliette pour ne pas... Ah voilà, pour Juliette pour ne pas oublier. Oh, je ne pensais pas qu'elle m'avait mis ça, ça m'avait envie de pleurer. Tout va bien. Non, c'est poignant comme dédicace. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle mette ça, en fait. Parce que du coup, je n'ai pas regardé les dédicaces, je parlais avec l'autrice en même temps. J'étais en train de lui dire que j'étais désolée, mais que je n'avais toujours pas lu son livre parce que j'avais vu le film et elle m'avait dit qu'elle avait trouvé qu'il était très bien fait mais qu'il y avait quand même des détails dans le livre qui n'étaient pas dans le film. Pour Juliette pour ne pas oublier. Ouais, c'est une belle dédicace, je trouve. Je suis contente. Je ne savais pas que c'était ça. Et ensuite, alors par contre, là j'ai eu l'air con parce que j'ai ramené... Enfin, l'air con. J'ai... Il y a tout de suite compris que je venais pas de l'acheter parce que celui-là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des anciens livres de poche qui sont tout de couleurs. Enfin, vraiment, tout abîmé. Les pages plus jaunes, tu ne peux pas. Donc là, il avait quelques années de plus quand je l'ai vu. C'est lui Bernard Weber. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et du coup, oui, donc il m'a dédicacé aussi. Alors, la dédicace pour Juliette. 1 plus 1 égale 3. Il m'a dessiné des fourmis. Alors, là, j'ai bluffé. C'est-à-dire que je ne lui ai pas dit que je n'avais pas lu. En me disant bon, s'il me demande, clairement, je vais lui dire. Mais il ne m'a pas demandé. Donc, du coup, 1 plus 1 égale 3. Je saurais en lisant ce que ça veut dire. Donc, voilà. Sinon, j'ai regardé d'autres auteurs. Mais en fait, c'est vrai que j'aime bien me balader et tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est un peu épuisant, d'avoir autant de monde autour de soi et partout et tout le temps. Donc, du coup, en fait, je n'ai pas acheté de livre. Au final, c'est bien. Et puis, rappelez-vous mon mantra de cette année. J'avais la carte de ma mère pourtant. Puisqu'elle a acheté pour ma soeur. Et elle m'a dit tu peux t'acheter un livre. Mais en fait, je me suis dit bon, c'est encore un livre qui va traîner pendant 10 ans. L'année prochaine, il y aura toujours des gens bien au livre sur la place. Là, je n'ai pas eu de coup de cœur soit visuel. Ah si, visuel quand même. Il y avait un super livre avec les pages peintes magnifiques. Mais il n'y avait pas l'auteur. Donc, je me suis dit bon, ça ne vaut pas le coup. Donc, je ne l'ai pas pris. Mais, voilà. Donc, je ne sais pas parce que mon père, je retournerai peut-être demain parce qu'il y a mon père qui veut se faire, enfin, qui va certainement vouloir se faire dédicacer des livres puisque ma soeur lui a offert trois livres pour son anniversaire. Et en fait, l'auteur est au livre sur la place. Donc, écoutez, c'est peut-être une bonne idée d'y retourner. Après, c'est vraiment Marie Duguin, je n'ai pas lu son livre. Donc, là, vraiment, j'ai un peu fangirlé sur Tatiana Doronet. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà, je trouve qu'elle a une belle écriture. J'en ai quand même eu un de ses livres, même si je n'ai pas lu celui-là. Puis, je sais un peu l'histoire de celui-là. Et rien que l'histoire est incroyable, donc avec son écriture, ce sera magnifique. Je le sais d'avance. Et puis, je ne sais pas, elle a un charisme. Mais vraiment, elle a un truc qui... Elle est magnétique, je trouve. Donc, voilà. C'était un peu mon compte-rendu. Je ne sais pas si j'ai inséré deux, trois vidéos, deux, trois passages de ce que j'ai pris en allant au du livre. Il n'y avait pas... ce n'était pas magnifique ou quoi, donc je ne sais pas si c'est intéressant de le faire. On verra bien. Voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501